Et je suis Emma tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Roblox Waterpark Tycoon. C'est pas trop stylé avec l'axe anglais ? Non, je crois pas. Ne quittez pas cette vidéo s'il vous plaît. Je vous jure, je sais mieux parler anglais. S'il y a des gens comme moi, voilà, qui sont en vacances et qui comme moi ne partent pas en vacances, bienvenue au club. On va quand même essayer de s'amuser en créant un parc aquatique de ce que j'ai compris, c'est le but du jeu. Et moi j'aime bien les parcs. Aïe, aïe, aïe. Oh, j'ai pas assez d'argent. Ok, j'ai zéro argent, comment je fais ? Je veux des sous. Ah, je voulais voler de l'argent dans le coffre fort là, mais je peux pas. Mais il y a personne dans mon parc. Venez dans mon parc les gars. D'accord, on a des sortes de petits caches là, j'ai vu que ça a augmenté. On va récupérer, on a gagné 110. Et on va acheter une entrée. Parce que s'il n'y a pas d'entrée, comment les gens peuvent entrer ? Est-ce que c'est logique ? Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Bah, tu peux rentrer quand même en fait. Ah, ça c'est pour la vente de tickets ? Bah oui, forcément. On va faire payer les gens. Ok les gars, je vous explique. Toi Bob, et toi John. Bob et John. Ok, vous faites payer l'entrée, vous faites ralas les clients là. D'accord ? On a besoin d'argent ici. Comment je fais moi pour m'acheter une Lamborghini là ? Si vous travaillez pas assez. Et pourquoi j'ai pas de clients ? Venez, il y a zéro attraction. Mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça va venir. On va récupérer les 180 dollars. Et on va faire le tour là, parce que j'ai vu qu'il y avait un petit sorte de truc au bout. Je ne sais pas c'est quoi. Mais je pense que pour que les gens viennent, il faut au moins qu'on ait une attraction. Ah d'accord. Ah si, ça a bougé. C'est passé de 0 à 50, j'ai l'impression. On récupère. Mais ici, j'ai rien du tout. Donc tout se joue à l'entrée. Et en fait, il suffit d'attendre pour récupérer l'argent et pouvoir faire évoluer son parc. Pour qu'il soit un énorme parc aquatique. Que tout le monde soit jealous. Tout le monde va y venir. On collecte ça aussi. Comment je fais pour... Là, je peux pas. Je pense que c'est un truc contre des Robux. Mais vu que je suis pauvre. Hein ? Je suis totalement pauvre. Ah, on va acheter des... Ouais. Comme ça, il n'y a pas des gens qui rentrent comme ça sans payer. Ça, c'est mort. Il n'y a pas moyen. Une entrée. Wow. Ça fait déjà toute la diff. Mais il manque quand même un bout de... Un bout de... Un bout de chemin ici, quand même. Oh. Regardez, le ciel, c'est l'apocalypse. Non, mais c'est... Enfin, au début, je rigolais quand je disais que c'était l'apocalypse. Mais regardez, les gars. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le ciel, il est rouge. Après, il devient violet, là. Bon, là, au moins, il fait moins flipper que quand il était rouge. Je sais pas. Je crois qu'ils ont essayé de faire un coucher de soleil. C'est pas très bien passé. C'était pas trop ça. Oh, 250. Hop. Moi, je veux qu'il y ait au moins une attraction, quoi. Oh, il y a des gugus. Bonjour. Venez rentrer. Eh, non, mais oubliez pas de payer. Regardez, ils ont... Ils ont fraudé. Ils ont... Mais appelez les Ndex, les gars. Appelez les Ndex. Ils sont en train de frauder dans mon parc. Ils ont pas payé. Non, mais ça va pas. On pourra acheter un jacuzzi avec 500 dollars. Pour 1250, on peut acheter un mur. Au moins, si j'achète le mur, ils arrêteront frauder. Mais moi, je vois, là, les gugus, là. Je vois. Oh, on a 90 dollars, là-haut. Ils vont pas me voler ma thune, hein. Ils font quoi ? Ils font la queue, leleux. Ils sont en train de s'emmerder grave. Ils sont dit, ouais, venez, on va au nouveau parc aquatique de Quinzal qui vient d'ouvrir. Ils arrivent, il y a quoi ? Ouais, il y a une flaque d'eau au milieu, quoi. Et puis, c'est tout ce qu'il y a dans son parc. En plus, il y a des canettes par terre. C'est dégueulasse. Oh ! Oh ! Je viens de découvrir que je pouvais nettoyer les canettes et que ça me donnait de l'argent. Qu'est-ce que je peux ? On va acheter... Ah, j'ai pas encore. Si, j'ai assez. Bim. Allez, on va mettre un jacuzzi. Peut-être que les gens s'emmerderont moins. Et je vais aller... Oh, voilà, petit jacuzzi, là. C'est quoi, ça ? Je vais aller récupérer les canettes. Que c'est gros dégueulasse, ils m'ont laissé sur ma plage. N'empêche, ça doit être grave rageant, tu vois. C'est comme si t'étais chez toi, dans ta maison, dans ton jardin. Et t'as des gens qui te balancent des canettes dans ton jardin. C'est pas fou. Bon, après, si je gagne 10 euros à chaque fois que je ramasse une canette dans mon jardin. Voilà, vous pouvez y aller. Balancer-moi autant de canettes que vous voulez. Je ramasserai tout pour 10 euros. 10 euros la canette. Toi, je t'ai vu, là. Je t'ai vu, t'as fait ton... Mais... Je l'ai vu, il... Non, mais sérieux, aucun... Aucun respect pour moi. Genre, le mec, il marche, il fait un high contact avec moi. Et il balance, dans le plus grand des gammes, ses canettes à côté de lui, quoi. J'ai tout vu. J'ai vu tout en direct. On a mis le mur. Le mur, là, ça va ressembler à la piscine municipale si ça continue comme ça. Regardez les vitres, les fenêtres. 2500, le prochain mur. J'ai un petit peu avancé. Enfin, avancé, en fait, que dalle. J'ai juste attendu que les gens me donnent leur argent. Je les ai rackettés à l'entrée de mon parc pour qu'ils me donnent tout leur fric et que je puisse... Et que je puisse partir en vacances, de vraies vacances. Non, je déconne. C'est pas vrai. Je suis toujours presque aussi pauvre. Bon, en fait, j'ai quand même 10 000 dollars. Et on va voir ensemble ce que ça fait. On va acheter... Est-ce que le mur est plus important ? C'est que les wahouis, parce que du coup, il faudrait bien fermer le parc. Mais bon, pour le moment, on va prendre ça parce que j'avais trop hâte de voir ce que ça fait. Ok. Donc maintenant, les gens, ils peuvent se baigner dedans. Ce qui est un peu dommage, c'est que je remarque depuis tout à l'heure, en fait, les gens, ils se baladent. Ils viennent, ils jettent leur canette. Mais ils se baignent pas dans le jacuzzi que j'ai mis ici. Et j'ai l'impression qu'ils se baigneront même pas dans la piscine, du coup, maintenant, qui est prévue à cet effet-là. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont confondu mon parc aquatique avec une déchetterie. En fait, eux, ils viennent juste balancer leurs déchets ici. C'est sympa ou quoi ? Bon, on va prendre ça. Ça, c'est quoi ? Je ne sais pas ce que c'est. Boystones. Ok. Les pierres. Ouais, c'est une déco, quoi. On va mettre le deuxième mur. Boyfish graffiti. Boy shower. Oh, là, ça avance. Par contre, je ne suis pas hyper fan de la couleur du mur. On dirait du foin mélangé à du caca. Oh non, j'ai une sale image maintenant dans la tête. J'imagine que mon mur, c'est du caca. Mais non, cancer. Arrête ça. Arrête ça. Bon, on va mettre peut-être des poissons graffiti dessus. Alors, maintien. Oh, mais non. Mais non, mais c'est encore pire. On dirait des poissons qui nagent dans du caca. Oh, là, là. C'est des poissons dans les toilettes. Oh, aïe, 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 aïe. C'est de pire en pire, en fait. C'est de pire en pire. Bon. Bon, je vais rééconomiser. Quoique, on a encore assez d'argent pour prendre des trucs. On va prendre ce qu'on peut prendre. Genre, ici, là. C'est quoi ? Boy Stage. C'est une scène ? Oui, c'est une scène. Bonjour. Ah oui, mais ça, ça fait un effet pirate. Ça commence à prendre forme, tout ça. Ça commence à prendre forme. Et ensuite, on a quoi ? Du coup, après, on n'a plus d'argent. Mais pour le mur numéro 3, il faut 3750 dollars. Et on peut parler du numéro 4 si on n'a pas le numéro 3. Ça semble logique. Bon, je vais réattendre de gagner de l'argent. Et puis, on va voir comment va évoluer notre parc aquatique. On continue notre aventure. Je me retrouve avec presque 24 000 d'argent. Comment ça ? Tu me rends dedans ? Vous avez vu ça ? Il m'a traversée. Ça va pas ou quoi ? Désolée, je suis un petit peu sur les gonds, là. J'ai regardé un peu le chiffre d'affaires du waterpark. C'est pas ouf. Je suis en déficit. La meuf trop dans son rôle. On va quand même tester le Buzz Lightpool. D'accord. Bon, c'est pas fou. Moi, je veux un énorme toboggan. Je veux un énorme toboggan qui fait tout le milieu. On va acheter le mur du fond et le mur, du coup, numéro 4. Comme ça, on clôture complètement, du moins, j'espère, le parc aquatique. Ah. On est d'accord que ça va pas tout clôturer, là. Il manque un mur, là, quand même. Et je peux pas l'avoir. Bon. Tant pis. Je vais aller récupérer l'argent. Ah, si, là. Je l'avais pas vu, mais... Il est ouf, méga cher. C'est plus de 7,000 dollars pour un mur. Ça peut, quoi. Ce qui est un peu dommage aussi, c'est que quand on ramasse les canettes, bah, elles donnent toujours 10 dollars. Ah oui. Mais attends, j'ai oublié. J'ai oublié la douche. Wow. Ah ouais, mais moi, je vais visiter. Oh là là, on va aller dans les toilettes des hommes. Bon, il y a personne. Il n'y a pas d'hommes. Ok, il y a du gel hydroalcoolique dans les douches. Non, je déconne. Ça doit sûrement être du savon. Et à côté, on a forcément les douches des femmes qui doivent être pareilles, mais version rose. Donc, on va pas les vérifier. On va quand même mettre le numéro 5, le mur numéro 5. Ah, bonjour. Il y a une dame qui visite mon waterpark. What the fuck ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compris. J'ai cru qu'il y avait des boulettes de viande qui se collaient à moi, mais pas du tout. C'est juste le mur caca qui a envahi. Mais c'est quoi ça ? C'est un labyrinthe ? Non, mais je rêve. Ils ont mis un labyrinthe. Un labyrinthe caca dans mon waterpark. Dans mon parc aquatique. Boy Slide Tower. C'est quoi ? Je pense que c'est le thème du parc, un peu genre. Mais il y a un plafond peut-être ? Ce serait pas mal d'avoir un plafond, non ? Boy Swing Slide. Kids Pool. Ah, une piscine pour enfoir, ça va être intéressant, mais j'ai pas assez d'argent. Garde Tower, ok. Là, on a Desk, c'est un bureau. Là-haut, on a des chaises. Ok, on va mettre... Hop. Oh, on pourra se faire de l'argent comme ça. Bon, je vais mettre directement... Oula, qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'ai payé 2500 pour mettre un sol. Waouh. C'est un peu de l'arnaque quand même. Bon, je vais rééconomiser de l'argent. Et puis sinon, on va essayer d'évoluer tout ça. Moi, je ne m'arrête pas tant que j'ai pas un énorme toboggan dans mon aquapark. Non, je reste quitte. Est-ce que, dites-moi, vous êtes prêts pour voir un glow-up de mon parc aquatique ? Allez, on prend les chaises, 205... Mais c'est quoi ça ? Moi, je suis milliardaire. Non, je ne suis pas du tout milliardaire. J'ai que 30 000 dollars. On va acheter une petite... Oh, c'est très mignon. C'est très, très, très beau. Ici, on prend les petites chaises. Là, on prend... C'est quoi ça ? Ah, c'est pour sauter. Est-ce que ça marche ? Mais non, ça ne marche même pas. C'est quoi cette planche de Wish ? Ah si, c'est bon, ça marche. Par contre, elle ne rebondit pas. Je suis un petit peu déçue quand même. Oh, ouf ! Oh, oh ! 20 000 dollars ! Oh, je prends direct. Oh, je vais me ruiner. Mais il faut absolument le toit. Ah, heureusement que là, on a assez d'argent. Mais regardez, 10 000 pour prendre la fenêtre du toit. Allez, hop, 10 000. Oh, success ! Yeah ! On a, du coup, un joli petit toit avec même des petites lumières. Ici, ça fait très boîte de night. Et on a quoi d'autre à débloquer ? Donc ça, c'est une plante. Ça, c'est des... Ah, si, si, si. Si, c'est toutes les lumières ici, comme ça. Ouais. Techniquement, on devrait prendre les lumières quand même. Parce que bon, si les gens, ils ne voient pas, ils vont se noyer. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre ? Ah, la piscine pour les enfants, celle-ci aussi, il faut qu'on la mette. Et là-haut, ça, c'est des... Ok. Et en haut, what the fuck, regardez. Là, on peut prendre des escaliers. Mais en haut, il y a quoi ? Boy, omelette. Une omelette. Oh, mais ça doit être... Oh ! Mais ça... Ça doit être le toboggan, ça ! Ça doit être le toboggan ! Ah, je suis sûre, c'est le toboggan, ça. Un toboggan omelette. 11 000 ? Oui ! Oui, c'est ce que je veux. Au moins qu'on en finisse un avant la fin de cette vidéo. Mon balestack, je veux faire du toboggan. On va retourner à l'entrée, voir s'il y a de l'argent à l'entrée. Ok, il y a 2 000. En fait, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est connecté, en fait. Les deux distributeurs sont connectés. Je viens à peine de le remarquer. Ça fait une heure que je joue. Je viens à peine de remarquer que le distributeur était connecté. Je suis vraiment une mongolienne. Ah, mais regardez-moi ça. Regardez, mettez-vous bien, là. On a une petite jacuzzi. Non, vraiment, là, ça commence à prendre forme. Là, on finit avec un toboggan, on est bien. Et en plus, depuis tout à l'heure, je ne filme pas pendant que je suis en train de récupérer l'argent. Parce que bon, ce n'est pas intéressant pour vous. Mais il y a des gens, des fois, ils viennent et ils se promènent dans mon parc aquatique. En fait, des vrais gens. Je ne parle pas de ces gens-là. C'est des moldus. Là, les moldus, là, eux, là. Mais je parle de vrais gens qui viennent dans mon parc aquatique pour visiter, pour voir à quoi ils ressemblent. Alors là, en haut à droite, il y avait Char-Char qui est venu. Et puis, il y avait deux autres personnes qui sont déjà plus là. Ils étaient venus visiter. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que, de base, Char-Char, elle avait beaucoup moins d'argent que moi. Et là, bim ! Comme elle m'a rattrapée. Ah, ça, on récupère. Ce serait pas mal aussi de faire la piscine pour les enfants. Ce serait une bonne idée. Bon, je pense que je vais farmer une petite dernière fois pour finir avec les piscines du haut. Et puis, on pourra terminer la vidéo. Les amis, j'ai fait un énorme effort pour vous. Parce que vous pouvez le constater, je suis à 85 000 dollars. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces 85 000 dollars ? Bah, forcément, on va aller chercher les deux tobogans. Non, pas un, mais deux. Je vous régale, là, quand même. Je vous régale. On va mettre carrément directement, déjà, bah, celui-là, le omelette. Parce que le omelette, c'est... Ah, ils l'ont appelé comme ça, juste parce qu'il est jaune et blanc. Et on va prendre le black thunder. Donc, l'éclair noir, la foudre noire. Ah, ouais, celui-là, il est vraiment flippé. On va prendre... Pendant qu'on est là. Écoutez, on va commencer par celui-là. Parce que je pense que celui-là, c'est un peu le moins... Le moins compliqué, ça. Tu vois, ça, c'est pour les enfants. Et ça, c'est pour les plus grands, là. En plus, il y a carrément un truc avec un feu vert-rouge. Mais on va d'abord aller dans l'omelette. Ok. Ils n'auraient pas dû appeler ça l'omelette, mais... Mais la râpeuse à gruyère, parce que je me suis carrément râpé le visage dans ce toboggan. Est-ce qu'on peut le faire à l'envers ? Non, je veux rentrer à l'envers ! Bon, c'est mort. On n'y arrivera pas. Mais je vais aller dans le black thunder. Par contre, il a l'air d'être peut-être plus... Bon, c'est un peu comme tous les toboggans. Il sera plus rapide à faire, mais... Ah, les sensations fortes, les amis ! Ah, moi, moi, j'ai peur, moi ! Mais pas du tout, mais... Oh, trop flippant ! Je ne veux pas y aller ! Non, allez ! Ah, mais je ne vois rien ! On ne voit rien dedans ! On ne voit rien ! C'est... En même temps, il s'appelle peut-être pour ça le tonnerre noir, parce qu'on ne voit rien. On achète la piscine pour les enfants. Ça, c'est cool. Parce que voilà, il faut quand même qu'il y ait pour les plus petits aussi. Il ne faut pas les oublier. Là, on va prendre, hop, pour les surveiller. Ici, c'est quoi ? Boy, des tables pour les parents, pour qu'ils regardent leurs enfants, pour qu'il ne leur arrive rien. Et un sort de petit mur comme ça. Ah, bah, du coup, le coin enfant, il est complètement terminé. Il est hyper sympathique. Là, on a le coin toboggan qui n'est pas fini, parce que je n'ai pas vu. Mais c'est quoi ça, Boy, Tiki, Pilar ? Ça, c'est des coussins, ça. Non, rien à voir avec des coussins. Ah non, j'ai confondu Pilo et Pilar. Pilar, c'est les colonnes. Mais à quoi ça sert, je ne sais pas. Oh, j'ai peut-être une idée. Est-ce que ce ne serait pas genre un parcours ? Attendez, il faut que je remonte, les gars. Mais si, je n'ai pas vu ça, moi. Tiki Twister, hop, on prend. Allez, on y va. Ah, c'est parce que je n'avais pas la colle. Mais c'est pas rapide du tout. On va à 2 km à l'heure, c'est quoi ça ? Il y a des trous dans le système. Non, par contre, au moins, c'est l'eau. Ça, par contre, c'est beau. Et bim, on tombe. On tombe dans l'eau. Ça, on va prendre. Hop, pour monter, c'est un pont pour passer au-dessus. Waouh. Ah ouais, on est passé par là, mais c'est trop beau. Là, par contre, je valide. Ce tobogol, je valide. Celui-là, il faut le faire. Même s'il est un peu lent, je veux dire, ça envoie le détour à la fin. Il est hyper beau. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a encore ? Donc là, on va prendre un chemin. Bim. Pour surveiller. Swing, slide. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Oh. Wow. Attends, est-ce qu'il faut, genre, monter par là ? Ah, là, par contre, ça commence à devenir intéressant. Il faut un petit peu attendre, patienter dans... Ah. J'ai envoyé l'anneau, mais... Voilà, je veux un nouvel anneau. Non, je vais dessus. Wouah ! Et c'est l'accident. Et il ferme. Et demain, dans tous les jours, vous allez avoir un enfant. Et tomber du toboggan du parc aquatique de 15 ailes a dû fermer. Ouais, il y a 5 personnes. Il y a 5 personnes chez moi. C'est tout. Bon. On va remettre un... Non, je ne peux plus le remettre. Ah, c'est bon. Je veux aller. Hop. Et on ouvre. Wouhou ! Wouhou ! Wouhou ! Ouais, ça a duré 2 secondes, mais... Ah ! Ah, merde ! Non, franchement, c'est sympathique. Ça, j'ai quand même bien aimé, finalement. Ensuite, euh... Hop, on va récupérer l'argent là, en chemin. Hop, on met ça. Alors, ça, c'est quoi, du coup ? Ah ! Ah, c'est genre, tu mets un gugus dedans, et si tu arrives à tirer dans la cible, eh ben, le gugus, il tombe dans l'eau, comme ça. Bim ! Ah ! Et c'est censé être drôle. Ok, là, on prend le bar. Oh ! Click for ice cream. Oh ! Alors, qu'est-ce que vous voulez, les amis ? Chocolat, vanille, orange, fraise. On va prendre cookie, crème de cookie. Second topping ? Ah, je peux choisir un deuxième truc ? Et je vais prendre... Allez, orange, même si ça doit être dégueulasse, une glace à l'orange. J'aime bien les oranges, mais j'ai jamais goûté vraiment de glace à l'orange. Est-ce que ça existe, les sorbets ? Oui ? Mais alors, elle est où, ma glace ? Elle aura disparu ? Ça, c'est pour une pizza. Bon, tant pis. Allez, on continue, parce que moi, ça m'intéresse quand même de voir qu'est-ce que je peux acheter avec tout l'argent que j'ai. Je prends tout sur le chemin. Ça, je prends. Qu'est-ce qu'on a par là ? On va prendre les lumières également. Là, hop ! Ça, on prend. Ça, on prend. Oh là là ! Oh là là, je vois mon argent. Il défile à la vitesse de la lumière. Oh ! Est-ce qu'on peut monter dedans ? Non, on ne peut pas s'asseoir. On ne peut pas bouger avec ça. Est-ce que hop... Ah, ça fait genre... Oh ! Ah ! Je peux noire ! Ah ! Je suis vraiment une gamine, les amis. Ne m'emmenez jamais dans un parc aquatique, la vérité. Bon, on va prendre ça. On va prendre les lampes. Voilà, c'est quand même mieux avec un peu de lumière, comme ça. Au moins, quand il fait nuit dehors, on voit ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, est-ce qu'il y a encore des choses pour nous ? Parce que là, j'ai l'impression qu'on a fait... Qu'on a tout pris, en fait. Regardez, là, il n'y a plus rien à prendre. D'accord ? Je ne pense pas qu'il n'y a rien à prendre, en plus, dans les douches. Je crois que si on appuie sur le bouton là, ça va montrer. Oh ! Your Ticone, il se complète ! J'ai réussi à finir le jeu ! Mais c'est trop bien ! J'ai fini ! Bon, la vérité, au début, je ne peux attendre à ce qu'il y ait un énorme toboggan qui passe en plein milieu, avec sa petite looping, à droite à gauche. Mais en vrai, en vrai, le jeu est quand même assez sympathique. Et franchement, tester les attractions, c'est quand même cool. Surtout celle-là, j'ai bien aimé. Je pense que si je devais faire un top 3 des attractions, je dirais plutôt un top 4, puisque de toute façon, il n'y en a que 4, ce serait peut-être l'anneau d'abord, là-haut, parce qu'il est assez sympathique, j'aime beaucoup. En deuxième, je mettrais ce... Oh, franchement, j'hésite entre le top 1 et le top 2. Dites-moi en commentaire ce que vous, vous auriez mis dans quel sens. Mais moi, j'aurais mis dans le top 1, le sort de U. On va l'appeler le U. En top 2, le... Lui, il s'appelle le Tiki, je crois. Tiki... Tiki... Tiki, il y a marqué, là. Tiki Twister. En deuxième, j'aurais mis le Tiki Twister. En troisième, j'aurais quand même mis le Black Thunder. Je pense qu'en vrai, dans la réalité, ça me plairait plus de faire le Black Thunder que l'omelette. Et en dernier, j'aurais mis l'omelette, parce que c'est le moins à sensation, quoique j'ai l'impression que Tiki est moins sensationnel, mais est beaucoup plus joli à traverser. Bah écoutez, le jeu est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Le lien est dans la description pour ceux qui souhaitent faire leur propre parc aquatique et surtout tester les attractions. Sur ce, je vous laisse, je vous fais des très grands bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501